Salut c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du plus de 2,5 buts et on va parler notamment des erreurs que vous pouvez faire quand vous allez analyser le plus de 2,5 buts. On va analyser un peu les méthodes d'analyse qui vous sont proposées sur internet sur ce pari et on va voir notamment pourquoi ces méthodes sont fausses et pourquoi on vous enseigne en fait de fausses méthodes sur ce type de pari et les méthodes que vous allez lire sur internet ou sur YouTube, c'est bien souvent des méthodes qui vont vous faire perdre de l'argent sur le long terme. Donc on va voir tout de suite pourquoi. Alors afin de préparer cette vidéo, j'ai tapé plus de 2,5 buts sur Google, je l'ai fait également sur YouTube pour lire un peu les méthodes qu'on vous propose sur les articles de blog, dans les vidéos, etc. Les méthodes soi-disant gagnantes pour gagner de l'argent, devenir riche avec le plus de 2,5 buts. Donc je suis tombé ici sur des articles de blog, donc comment gagner avec les over 2,5 buts. Donc on va analyser déjà cet article, donc ici on va passer, on nous explique ce que c'est le plus de 2,5 buts, les avantages et les inconvénients de parier sur ce type de pari. Et ensuite, on va nous détailler enfin la stratégie pour parier sur le plus de 2,5 buts. Alors, la stratégie, on nous l'explique. Donc la première stratégie sur 2,5 buts consiste à rechercher des équipes qui affichent un taux élevé de matchs finissant avec 3 buts ou plus. Donc évidemment, on nous propose de rechercher les équipes qui marquent beaucoup de buts, ou en tout cas des matchs où il y a beaucoup de buts. Évidemment, on ne va pas nous proposer de regarder les équipes qui font tout le temps 0-0. Et là, voilà, on va nous donner un tableau avec toutes les statistiques sur le nombre de buts. Donc vous avez le plus de 1,5 buts, le plus de 2,5 buts, le plus de 3,5 buts. Et donc en fait, vous voyez en un coup d'œil les équipes qui font le plus de 2,5 buts dans leur match. Alors, c'est des tableaux, c'est des stats que vous allez retrouver par exemple sur des sites comme SoccerStats. Donc ici par exemple, on vous dit le Bayern 83%, ça c'est des équipes néerlandaises 83%, 79%, etc. Et c'est des stats que vous pouvez retrouver facilement sur Internet. Et en fait, sur tous les blogs, sur tous les sites que j'ai trouvés, on vous dit à chaque fois de vous baser sur les stats et de regarder simplement ces stats-là, voilà, ici c'est un autre blog où on vous donne également les tableaux des stats. Tomber également sur une vidéo YouTube où pareil, on nous dit de regarder des stats sur le plus de 2,5 buts, donc les équipes qui font le plus de 2,5 buts. Alors, j'ai rien contre les gens qui proposent ces méthodes, qui font ces vidéos ou qui écrivent ces articles de blog. Mais déjà, la première chose que vous devez savoir, c'est que vous ne pourrez pas battre les bookmakers avec de simples statistiques que vous allez retrouver sur Internet, que vous allez retrouver sur des sites comme ça. C'est pas avec ce genre de statistiques que vous allez avoir l'avantage sur le bookmaker. Dites-vous bien que les bookmakers, des statistiques, ils en ont et ils en ont plus que vous et ils les utilisent mieux que vous. Ils savent les utiliser, ils ont des algorithmes qui permettent de récolter les statistiques et de les utiliser intelligemment. C'est pas juste en allant sur SoccerStat et en regardant des pourcentages sur les équipes qui marquent des buts que vous arriverez à battre les bookmakers. Et malheureusement, ce genre de méthode qu'on vous apprend ici sur des blogs où on vous dit, voilà, d'examiner ces statistiques, en fait, ça c'est juste le niveau zéro de l'analyse, en fait, c'est de la fainéantise intellectuelle. On vous dit juste, voilà, regardez les équipes qui font le plus de buts et puis pariez sur celles qui font le plus de buts. On va vous dire, voilà, par exemple, aujourd'hui, demain, vous avez le match Frankfurt contre Stuttgart. Ah, bah, c'est des équipes qui marquent beaucoup de buts, on va regarder les stats. Frankfurt, ils ont mis 46 buts, ils en ont encaissé 32. Stuttgart, ils en ont mis 44, ils en ont encaissé 36. Allez, ça, c'est des équipes d'après les stats où il y a beaucoup de buts. On va aller parier sur le plus de 2,5 buts. Allez, hop, cote à 1,39, ça va passer. Mais ici, le problème, c'est pas de savoir si la cote à 1,39 va passer, c'est de savoir si la cote est value sur le long terme. Ok, peut-être que d'après les statistiques, ce sont deux équipes qui marquent beaucoup de buts, mais vous pensez vraiment que les bookmakers ne le savent pas, ça ? Donc, premièrement, les bookmakers le savent très bien, connaissent très bien les stats, donc ils ont ajusté leur cote en fonction. Ne vous imaginez pas qu'ici, vous allez trouver un value bet sur un plus de 2,5 buts avec des stats que vous avez trouvées sur SoccerStats, surtout sur du marché de masse, encore sur de la niche, les bookmakers sont parfois moins au point, mais sur du marché de masse comme ça, sur de la Bundesliga, c'est pas là que vous allez trouver une value en vous basant sur des statistiques. Ensuite, dites-vous bien que les statistiques que vous allez retrouver là, par exemple sur SoccerStats, tout le monde les a et tout le monde les utilise, et tout le monde utilise ces méthodes, puisque ces méthodes basées sur les statistiques, ces méthodes soi-disant gagnantes, sont propagées sur tous ces blogs, sur toutes ces vidéos YouTube, et donc tout le monde va aller les consulter, tout le monde va utiliser ces méthodes, et dites-vous juste bien que si vous utilisez les mêmes méthodes que tout le monde, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde, tout simplement, c'est logique. Et vous savez très bien que la grande majorité des parieurs sont perdants, c'est plus de 97%, c'est des chiffres comme ça. Donc si vous utilisez les mêmes méthodes que ces 97% de parieurs perdants, vous aurez les mêmes résultats que ces 97% de parieurs perdants, et donc vous serez également un parieur perdant. Donc moi, simplement, le conseil que je pourrais déjà vous donner, c'est déjà ne vous basez pas simplement sur les statistiques, ne vous basez pas sur juste des statistiques comme ça que vous allez retrouver sur Internet, des statistiques que tout le monde peut avoir, les bookmakers, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, ils en ont des statistiques, ils en ont plus que vous, ils en ont des meilleurs que vous, et ils les utilisent mieux que vous, donc ce n'est pas simplement avec des statistiques que vous allez réussir à les battre. Essayez de connaître un minimum les équipes, regardez les matchs, donc le conseil, ce serait de vous spécialiser sur une ligue, spécialisez-vous sur un championnat, essayez d'un peu connaître les équipes, connaître les joueurs, de vous intéresser un peu plus au jeu, et donc voilà, le conseil, ce serait surtout de vous intéresser un peu plus au jeu, et pas seulement sur les statistiques, qu'en fait, les statistiques, c'est juste la solution de facilité, quand on n'a pas le temps de s'intéresser au jeu, quand on n'a pas le temps de regarder les matchs, on va regarder les statistiques comme ça sur Flash Résultats, et finalement, c'est des statistiques qui sont accessibles à tout le monde, et qui ne vont pas nous donner l'avantage sur le bookmaker. Voilà, et puis sinon, si vous n'avez vraiment pas le temps de regarder les matchs, de vous intéresser aux joueurs, etc., essayez d'aller chercher des statistiques que tout le monde n'a pas, essayez de vous différencier un peu de la masse des parieurs, et d'aller chercher des statistiques sur des sites qui sont très peu utilisés, sur des nouveaux sites, de développer des algorithmes, pourquoi pas, vous avez des sites, voilà, comme TipStop, qui ne sont pas encore trop utilisés, où vous allez avoir des statistiques un peu différentes, que vous ne retrouverez pas ailleurs, donc voilà, TipStop, c'est un exemple, je pourrais vous en reparler plus en profondeur dans d'autres vidéos, si vous le souhaitez, vous pouvez me le dire en commentaire, et voilà, vous avez d'autres sites aussi comme ça, qui vont vous permettre d'aller trouver des statistiques que vous ne retrouverez pas ailleurs, et des statistiques un peu différentes, qui vont vous permettre de faire la différence sur les bookmakers, et sur les autres parieurs. Donc voilà un peu les erreurs, moi, que je vois régulièrement, sur ce genre de paris, plus de 2,5 buts, donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo, vous pouvez également me laisser un commentaire, pour me dire si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez d'autres méthodes pour le plus de 2,5 buts, si vous utilisez des statistiques, si vous regardez les matchs, si vous utilisez certains sites qui sont peut-être pas connus, ça pourra aider certains par ailleurs. Si vous souhaitez avoir mes pronostics, et les pronostics des membres de la communauté, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram, le groupe de discussion, c'est le premier lien en commentaire épinglé, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.